L'organisation judiciaire Comment est organisée la justice en France ? On distingue en France deux grands ordres, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. L'ordre judiciaire comprend les juridictions pénales qui sanctionnent les personnes ayant commis des infractions et les juridictions civiles règlent les litiges entre particuliers ou encore salariés, employeurs et commerçants. L'ordre administratif est composé des juridictions qui jugent les affaires entre les particuliers ou les entreprises et l'administration. Exemple, contestation d'un refus de permis de construire, un litige entre un fonctionnaire et l'État. Lorsqu'une personne n'est pas satisfaite de la décision rendue en première instance par une cour ou un tribunal, elle a le droit de faire appel. L'affaire est dans ce cas rejugée par une cour d'appel, une cour d'assises d'appel ou une cour administrative d'appel. La cour de cassation pour l'ordre judiciaire et le conseil d'État pour l'ordre administratif sont le dernier degré de juridiction. Ces juridictions peuvent être saisies par une partie pour vérifier si le droit a été correctement appliqué par les juridictions précédentes. Si elle considère que cela n'a pas été le cas, elle renvoie l'affaire devant une nouvelle cour d'appel. Qui sont les principaux acteurs du système judiciaire ? On distingue principalement les magistrats et les auxiliaires de justice. Les magistrats du siège sont chargés de rendre la justice. Les magistrats du parquet sont chargés de représenter la société et ses intérêts au cours de procès. Parmi les auxiliaires de justice, on trouve les avocats, les notaires, les experts auprès des tribunaux, les huissiers. Quels sont les grands principes encadrant le déroulement d'un procès ? Plusieurs principes encadrent le déroulement des procès. Toute personne qui a intérêt peut tenter une action en justice sans aucune discrimination. Les procès sont ouverts à tous, les audiences sont publiques. Chaque partie ou procès représente ses arguments étant de les prouver. La justice est gratuite. Les frais de justice peuvent être pris en charge pour les justiciables ne disposant pas de revenus suffisants. Les frais de justice peuvent être pris en charge pour les justiciables ne disposant pas de revenus suffisants.